Deux ans passés, je me déplaçais en chaise roulante. Grosse aux professionnels de l'hôpital de Tracadie, aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Alors, pour cette année, on a centré nos énergies pour aller de l'avant pour un projet d'augmenter 9 lits à 12 lits au niveau de la dialyse. Le deuxième projet qu'on a décidé d'aller de l'avant avec, c'est une clinique de gestion des maladies chroniques. Alors, ce qu'on veut faire, c'est tout mettre ensemble différentes conditions que les gens ont, soit le diabète, soit l'hypertension, les maladies chroniques pulmonaires, pour essayer de mieux gérer et de mieux utiliser nos ressources pour donner les meilleurs services aux patients. Si je recule en arrière, au début, quand j'ai su que j'étais diabétique, ça a été comme une claque au visage parce que, pour commencer, je ne pensais pas que j'allais être diabétique de type 1. Ça a été dur, l'acceptation, mais encore là, je reviens toujours sur la clinique diabétique ici à l'hôpital à Traquadie. L'infirmière, Linda, ça a été comme un ange pour moi qui a été envoyée du ciel parce qu'aujourd'hui, j'accepte ça et je viens avec ça. À Traquadie, c'est eux autres qui ont réussi à me soulever et puis de me permettre de m'épanouir parce qu'aujourd'hui, je vois la vie différemment. Je ne me sens plus toute seule. Je ne pourrais jamais leur remercier à Assier pour tout ce qu'elle a fait pour moi vraiment. J'ai choisi d'être une infirmière peut-être parce qu'on avait dans ma famille, ma mère, c'est une hôtelière. Mes deux filles sont des infirmières. Puis, j'ai toujours été attirée pour aider la population. C'est le fun d'avoir des soins si près de chez nous. Venir à Traquadie, pour moi, c'est ma région, c'est ma place, c'est mon monde. Être à Traquadie, je me sens beaucoup plus confortable aussi. Je pense que c'était vraiment quelque chose qu'on avait besoin dans la communauté. Chaque fois que tu donnes, tu reçois. On ne sait jamais, ça peut être dans votre famille que la maladie va frapper. Et ils ont tous besoin, tout le monde a besoin du support des autres. Ça a été une des belles causes que j'ai travaillé. C'est une cause que j'avais à cœur. Puis, c'est pour le bien de la communauté. Moi, je pense qu'il faut continuer. Pour ne pas arrêter, il faut toujours continuer à essayer d'améliorer notre hôpital. Puis, ça va être la fondation comme ça qu'on veut. Le gouvernement, il y a une certaine limite dans les budgets. Ça fait qu'il faut continuer à aider nos hôpitaux dans la péninsule Acadienne. Si on ne s'implique pas, ça ne sera pas bon pour la communauté. Puis, moi, c'est mon devoir d'essayer d'aider le plus que je peux dans le temps que je veux être ici. C'est ça qui a toujours été ma mission. Si tu avais quelque chose à dire aux donateurs, qu'est-ce que tu leur dirais? Aux donateurs qui ont été chercher l'objectif, qui ont cru en notre projet, qui ont cru qu'il y a des personnes qui ne devaient pas voyager une si longue distance pour des soins chroniques et des soins de dialyse. Il y a des personnes qui ont délé au-delà de leurs moyens. Ça fait chaud au cœur. Donc, à toutes ces personnes, je vous dis que vous me touchez profondément. Pas pour moi, mais plutôt les personnes qui vont pouvoir avoir ce service-là ici, dans la péninsule Acadienne. Donc, je vous dis à vous tous qui sont là et à vous tous qui ne m'entendez pas, un gros, gros, gros merci. Et c'est certain que les gens vont en profiter et l'argent ira où qu'elle doit aller, dans le département de dialyse et dans le département des soins chroniques. Ça fait à peu près cinq mois que je ne m'ai pas assis dans ce chaise-là. Ça fait comme drôle depuis ma grève à Halifax. Pourquoi j'ai choisi l'infirmière? Parce que c'est une profession, c'est même plus qu'une profession, c'est une vocation. Pour moi, les patients, c'est un privilège de soigner un patient. Puis, il faut qu'on soigne notre patient comme qu'on voudrait être soigné, comme qu'on voudrait que nos familles soient soignées. Carole, la gestionnaire, elle n'est pas seulement gestionnaire pour les infirmières. Elle est vraiment là pour nous. On peut aller la voir en tout temps si on a des questions, si on a des inquiétudes. J'avais à faire, à effectuer des déplacements pour mon travail. J'avais des fois des conférences à Fredericton, puis j'allais voir Carole, puis jamais une fois qu'elle n'a pas pu s'arranger pour changer mes journées de dialyse. Tout pour nous mettre dans, pour ne pas nous mettre de barrières dans notre vie. Elle a été un grand support pour moi tout le temps que j'ai été à Tracadie. Je voulais que ça augmente, qu'on ait plus de chaises en dialyse à cause de la liste d'attente. Parce que les patients eux autres, ils m'appellent, puis c'est normal, ils viennent me voir. Les patients qui sont abatteuses, qui sont de la région de la péninsule, ils viennent me voir Carole, c'est quand je vais avoir une place à Tracadie? Je trouve ça triste parce qu'on sait que l'hiver s'en vient, on sait que c'est beaucoup de dépenses en abatteuse. Puis souvent ces patients-là, bien, durant leurs conditions, ils ne peuvent pas toujours conduire. Conduire à Bathurst, bien, ça donne environ à peu près 8 heures par jour qu'ils doivent passer pour aller à leur traitement de dialyse. Il faut dire qu'on est à peu près ici 15 heures par semaine. Ça, c'est à Tracadie. Lorsqu'on doit se déplacer à Bathurst, on parle de 20-25 heures. C'est beaucoup… c'est comme une job à temps plein, là, quand tu n'es pas proche, quand l'hôpital n'est pas proche de toi pour faire ta dialyse. Ça fait qu'un gros, gros merci. Vous faites toute la différence dans notre vie. Grâce à vos dents, je pourrais vraiment dire qu'on ne peut pas juste survivre avec vos dents. En fait, on commence à vivre. Merci. Un gros merci à nos donateurs. Merci aux nombreux donateurs. Merci beaucoup pour les donations. C'est bien apprécié par tous nos patients. Merci énormément pour votre générosité. Les dons que vous avez donnés, ça va vraiment changer la vie de nos patients. Je vous remercierai jamais assez à toute la population de bien vouloir supporter notre campagne annuelle. Merci. Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Merci aussi à la famille ici, l'hôpital, qui sont impliqués dans le projet. Et je dis tout simplement, l'avenir dans cet hôpital à cause de ses deux nouveaux services et promoteurs. Donc, nous sommes fiers d'appartenir à des gens.